Bonjour à tous et toutes, c'est Ness and Deal avec le chapitre 9 de Dino World que vous attendiez, le chapitre Rencontre. Et oui, on y est ! Elle panique, elle nous a repérés. Arthur se leva et tendit la longue vue à Maxence. « Pourquoi ? » questionna ce dernier. « Elle devrait être contente, à l'été, de rencontrer notre humain. On l'était tous à notre arrivée. » « Je dois te rappeler ce qu'on a trouvé sur la plage ? » questionna Théo, se rapprochant des deux hommes, l'allonge de son parasaur à la main. « Si elle assistait au petit manège d'Enerva, elle doit prendre les humains pour des monstres. » « Mais on est les Skye, nous ! » s'écria Max, les sourcils foncés comme s'il était vexé. « On respecte les autres et on les aide. » Et elle sait ça comment, elle, crétin. « Calmez-vous, tous les deux ! » s'exclame Arthur pour stopper cette discussion inutile. « On doit aller la chercher. » Elle panique et elle va se sauver. Hors des questions qu'on la perde. Déjà, pour sa propre sécurité, il y a un nid de T-Rex à 3 km d'ici. Sans oublier les différents avant-postes ennemis. Elle va tomber dans un piège avant d'avoir eu le temps de dire ouf. Et puis, je veux lui parler. « Notre petit Arthurounet veut comprendre comment elle fait pour apprivoiser si vite, hein ? » Se moque à Maxence en lui passant un bras sur les épaules. « Oh oui ! Allez, sortez les fléchettes. Malheureusement, je crois que l'on va devoir endormir tout ce petit monde si on ne veut pas qu'il se passe une catastrophe. Hors de question que Saturne mange au raptor, ni qu'on se fasse tuer par son stego. » « Et tu n'arrivais de notre clan qu'elle va adorer ! » Continua se moquer Maxence, visiblement d'humeur taquine. « On n'a pas le choix. On tâchera de lui expliquer après. » « Ah, je veux voir ça quand tu iras lui raconter qu'on l'a endormi et ramené chez nous. » « Pour son bien ! » « La ferme, Max ! » « Oui, chef ! » Les trois hommes retournèrent à leur monture. Arthur sur son raptor et les deux autres sur leur parasor. Les trois bêtes sentaient l'excitation générale et trépignés d'impatience. Les hommes connaissaient le chemin par cœur, et atteindre ce côté de la plaine serait rapide. Il fallait juste contourner suffisamment bien la jeune femme pour pouvoir l'endormir rapidement, elle et ses bêtes, pour que tout se passe bien. Du moins, du mieux possible. Elle allait vraiment être furaxe à son réveil. Il ne pouvait pas lui en vouloir. À sa place, il le serait aussi. Mais à sa propre et actuelle place, il devait intervenir. Le clan Sky protégeait les nouveaux arrivés. Elle en était une. Certes, elle se débrouillait très bien, mais ça ne durerait pas. Un T-Rex tuerait son petit groupe en quelques minutes, idem pour le clan Nerva. Spécialisé en armée raptor, il n'avait aucune pitié, même face à une femme. Sauf s'il décidait que son doigt en dressage les intéressait. Dans ce cas, alors, elle aurait une chance. Celle de devoir intégrer leur groupe, de gré ou de force, et de leur dompter tout ce qu'ils voudraient. Cette idée lui donna un goût amer dans la bouche, tandis qu'ils longeaient la plaine à dos de raptor. Cette jeune femme devait les aider, eux. C'était sûrement égoïste. Oui, pour une fois, ils le seraient. Elle pouvait apporter tellement à leur communauté. Saturne galopait très rapidement. Il allait bien plus vite que les deux autres dinosaures. Ainsi, Arthur arriva le premier en vue du campement de la jeune femme. Il ne fonça pas droit devant. Il préférait agir avec plus de finesse. Si on pouvait dire ça, vu ce qu'il s'apprêtait à faire. Il devait d'abord endormir les bêtes. Un accident serait vite arrivé. Il voulait l'éviter à tout prix. Sautant de sa monture, il lui intima l'ordre de ne pas bouger. Hésitant, il préféra finalement l'attacher solidement à un arbre derrière lui avant de s'accroupir dans un buisson. Sortant son arme, il y chargea une fléchette hypodermique à plumes rouges. Il en avait peu. Il les gardait très précieusement. Il ne pouvait vraiment pas se permettre de les gaspiller. Ces fléchettes étaient un vrai trésor pour endormir un animal, ou un être humain, sans risquer de le tuer. Mais à fabriquer, c'était une autre histoire. Il fallait associer les baignoires, certes courantes dans ses plaines, et une autre plante à fleurs blanches, bien plus rare. Sans oublier le métal si précieux dans ce monde. L'énerva gardait précieusement les meilleurs filons de métal et de cristal. Ils n'étaient pas les mieux armés pour rien. Accroupi derrière son buisson, Arthur se concentra, visa et tira. La flèche siffla et se planta dans le poitrail du raptor qui poussa un criss trident. L'animal s'ébroua, se débattit un peu en faisant claquer ses griffes, puis tomba sur le côté, endormi. La jeune femme poussa un cri, avant de se précipiter sur lui pour vérifier son état. Sa mâchoire était crispée, ses poings serrés. Une très mauvaise entrée en matière, mais le jeune homme n'avait pas pu faire autrement. Il n'avait eu aucune envie de se faire dévorer par cet animal. « On s'occupe du Stégo, va voir la fille. » Lui se flattait haut, qui venait d'arriver près de lui, et visait à son tour pendant que Max attachait les parasors. Arthur acaissa d'un signe de tête et sortit de sa cachette, main en avant, prêt à discuter. « Peut-être n'aurait-il pas à l'endormir, elle aussi ? » La jeune femme se redressa à son approche, yeux écarquillés de stupeur et de peur. « Aussi, peut-être. » Elle recula de quelques pas, abandonnant son raptor endormi, quand son Stégo, qui chargeait clairement Arthur, s'endormit à son tour, en tombant lourdement sur le sol, dans un bruit sourd. Les gars avaient bien fait leur boulot, et attendaient certainement maintenant ses ordres. Elle, elle observait son autre dinosaure endormi, tremblante. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans sa tête ? À quel point leur en voudrait-elle ? « Calme-toi ! » essaya-t-il, main toujours en avant. « On ne te veut aucun mal. » « Ah ouais ? Alors pourquoi avoir fait du mal à mes animaux ? » « On les a seulement endormis, par sécurité. » La jeune femme semblait étudier ses paroles. Elle était clairement tendue, prête à bondir en arrière et peut-être à fuir en courant. Elle observait brièvement autour d'elle, la respiration haletante. Son arrivée à lui dans le clan Sky avait été bien plus pacifique et calme. Il aurait tellement aimé que ce soit le cas pour elle aussi. « Quelle mauvaise entrée en matière ! » « Calme-toi ! » insista-t-il le plus doucement possible dans le but de l'apaiser. « Arrête de dire ça ! » cracha-t-elle les poings serrés. « Lumière ! » ajouta-t-elle en criant. « Lumière ? » répéta le jeune homme sans comprendre. Jusqu'à ce qu'un pégomastax extrêmement poilu le saute dessus pour lui arracher son arme et parte en courant vers la jeune femme. Il ne l'avait pas vu venir, celui-là. Il jura et montra l'animal du doigt. Immédiatement, l'un de ses amis lui obéit et l'animal tomba à son tour sur le sol, endormi comme les autres. Théo avait une vue très fine et était un excellent viseur. Il devait être le responsable de ce tir. La jeune femme cria, furieuse, et courut jusqu'à l'animal pour se saisir de l'arme tombée au sol avec la bête. Ses mains tremblaient. Elle n'avait certainement jamais touché une arme de sa vie avant ce jour. Inutile de prendre des risques pour autant. Arthur soupira, puis leva une main. Le coup partit aussitôt. La jeune femme regarda son épaule après avoir poussé un petit cri. Une fléchette rouge sans y être figée. Elle jeta un regard mortrier au jeune homme avant de s'effondrer à son tour. Des injures plaint la bouche. Arthur soupira encore. Ce fut une entrée en matière et des présentations difficiles. Le réveil de la jeune femme allait être très prometteur. Il en frémissait d'avance. « Quel bordel ! » jura Théo en arrivant près de lui, son fusil sur l'épaule. « M'en parle pas ! » souffle Arthur en se frottant le visage. « Ah ah ! Quand ce Pégo t'a sauté dessus ! » Maxence était hilar. Il arrivait vers eux en riant. « On ne l'avait pas vu celui-là ! Il t'a bien eu, j'ai rien de raconter ça aux autres ! » « La ferme, Max ! » Ce dernier certes se tut, mais il continue à rire un long moment et Arthur put revoir du coin de l'œil que Théo souriait jusqu'aux oreilles. Il n'avait pas fini d'entendre parler de cette histoire de Pégo. Bon, maintenant, il fallait ramener tout ce petit monde au bercail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada